Bonjour à tous, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui on va parler d'INP, qu'est-ce que c'est réellement et comment on l'améliore. Juste pour savoir dans la pièce, qui est fan des web performances ? Qui travaille tous les jours avec les performances web ? Son travail de tous les jours c'est de les améliorer justement. D'accord, ok, autre question, qui a déjà entendu parler des Core Web Vitals ? Ah ça y'a plus de monde, ok, c'est cool. Donc la bonne nouvelle pour tout le monde c'est que INP, juste comme ça c'est Interaction to an Expense, cette métrique là est apparue dans les Core Web Vitals depuis mars 2024. Donc ce taux qui est vraiment juste après quoi, donc il est tout neuf. Et donc on va voir comment les améliorer. Donc c'est une métrique officielle et on verra quelle métrique elle a remplacé. Ça va pour tout le monde ? Ouais ? Ok. Ok donc moi j'ai juste me présenté, moi je m'appelle Nicolas Frizarin, je suis développeur advocate et senior staff engineer au sein de Sphère Luxembourg. Pour une petite anecdote, je suis messin, donc je suis frontalier, c'est une horreur tous les jours le trajet, je préfère vous le dire. Je suis Google développeur expert dans les technologies du web, principalement dans le stream des performances et des devtools, et également en Angular. Et je suis maintenaire de la librairie NGZoro, donc je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà utilisé cette librairie là, mais n'hésitez pas quoi, il y a un peu plus de 60 composants out of the box en Angular. Et puis n'hésitez pas à me faire des remarques, je suis ouvert pour intégrer d'autres choses. Ok donc commençons tout doucement, qui a déjà eu ce problème ? Genre on clique, et il n'y a rien qui se passe. Genre on attend quoi. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Et puis alors comme on est pressé, généralement on reclique. Et puis comme ça ne vient toujours pas, on reclique encore. Et en fait qu'est-ce qui se passe là exactement ? En fait sans vous rendre compte, vous êtes en train de bloquer le main thread, parce qu'en JavaScript on a fait les choses bien, on n'a qu'un seul thread. Ça c'est réglé. Et donc en fait vous bloquez, et ce qui va se passer réellement derrière, c'est le browser lui, il essaye de vous apporter le feedback de cette interaction. Et en fait comment est-ce qu'il essaie de vous l'apporter ? En fait s'il essaie de vous l'apporter en peignant une frame. Il vous apporte une frame. Et c'est cette partie là a priori qui bug, puisque en fait vous êtes trop pressé, ou ça prend trop de temps, il y a quelque chose qui bloque justement le fait qu'il apporte ce retour. Et donc vous recliquez. Donc nous on va voir comment éviter ce genre de problème, comment on fait pour à la fin l'améliorer. Donc ce qu'il faut bien vous dire, c'est que derrière c'est ce qu'on appelle justement l'interaction to next pane. Donc l'interaction to next pane, qu'est-ce que c'est ? C'est une métrique en fait qui est là pour évaluer votre page, en termes de junkiness, et au fait qu'elle ne répond pas, elle sort de freeze ce qui se passe. Donc l'INP, une bonne métrique INP, c'est une métrique qui va se situer entre 0 et 200 millisecondes. C'est-à-dire que quand vous cliquez, votre INP value est correct, à condition que justement la next frame, donc le retour utilisateur, il soit affiché entre 0 et 200 millisecondes. Il y aura quelques améliorations à faire dans votre application, si vous êtes entre 200 millisecondes et 500 millisecondes, et par contre ce qu'on appelle une bad value d'INP, c'est quand vous êtes au-dessus de 500 millisecondes. Donc quand on regarde quand même, ça reste quand même assez court comme délai, mais on estime qu'à partir de 500 millisecondes, l'utilisateur soit il a recliqué, dans un premier temps, ou soit il s'est dit, je quitte l'application et je vais à la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se rappeler juste comme ça, que vous n'êtes pas seul sur le marché. Si on prend une application comme Spotify, YouTube Music ou Apple Music ou Deezer, tout le monde en a entendu parler, moi si demain l'application elle bug, je résilie mon abonnement, je vais chez la concurrence. Ça me prendra moins de temps que d'attendre. Comme je le disais, cette métrique d'INP va remplacer une ancienne métrique. La métrique qu'elle remplace, c'est FID, First Input Delay. Alors, pourquoi à votre avis, qui en a déjà entendu parler de cette métrique, de First Input Delay ? Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi l'interaction to NextPaint va remplacer justement la métrique FID ? Ou une petite idée ? Non ? Ok. Alors, le First Input Delay, moi j'étais content parce qu'à chaque fois, c'était optimisé quasiment out of the box. Du coup, j'avais au moins une des métriques Core Web Vitals qui était optimisée, je me disais que j'étais le meilleur. Bon, quand INP est arrivé, je me suis dit que j'étais le plus nul. Les choses évoluent. Donc, FID, c'est quoi ? C'est en gros, ça va vous mesurer la première interaction de votre page, d'accord ? De votre browser. Mais potentiellement, cette interaction, elle arrive quand ? Elle arrive potentiellement quand le document, donc votre page, n'a pas fini de charger. D'accord ? Mais ce qu'on a remarqué, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on passe 90% de notre temps sur l'application quand elle est chargée. D'accord ? Donc, en fait, ce que va faire, ce que l'INP, en fait, c'est que ça va mesurer toutes les autres interactions que vous pouvez avoir sur votre page une fois qu'elle est chargée. Vous voyez la différence ? D'accord ? Et à la fin, ça vous fait une belle moyenne et ça vous sort, votre valeur interaction to next paint. Ça va jusque là ? Vous voyez la différence ? C'est super important ça. Ok, donc, je vous ai pris quelques petites métriques de Alaba Web, d'accord ? Alaba Web, pardon, qui date de 2022, parce qu'encore, c'est pas encore fait. Et donc, par exemple, sur le premier graphe, ici, donc, quand on voit ce qui se passe, on voit que sur desktop, d'accord, on avait 44% et 43%, donc c'est quasiment similaire. Donc, 44% étant la métrique de FID qui sont correctes, 43, c'est la métrique, 43% qui est correcte pour l'INP. Et sur mobile, on voit tout de suite que ça descend. Alors, on peut se l'expliquer très rapidement. Pourquoi ? Par exemple, moi, sur mon ordinateur, j'ai un Mac M2. Ok ? Généralement, les utilisateurs que je peux avoir ont soit des Mac un peu plus anciens ou soit un Windows. D'accord ? Et le gap entre les processeurs Mac et les processeurs Windows, il est quand même assez phénoménal. C'est un premier point. Et donc, il y a aussi un autre point, c'est que les téléphones, d'accord, ne sont pas, enfin, le mobile, entre guillemets, ils ne sont pas créés pour afficher du JavaScript à la base. D'accord ? Des applications en JavaScript, ce n'est pas fait pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des WebViews pour le mobile. Donc, toujours pareil, si on prend l'INP Performance par iDevice, on voit que sur le desktop, on a quand même 95% des métriques qui sont correctes. D'accord ? Très peu qui sont en need improvement, quasiment pas en tout cas qui sont mauvaises. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que sur mobile, tout de suite, on retrouve un flux, entre guillemets, qui est un peu plus réparti. Ça va jusque là ? Donc, le truc, c'est que vous donnez une valeur qui est mauvaise, on est content. Par contre, là où on est moins content, c'est que ça ne nous donne clairement pas l'interaction qui est la plus mauvaise. Donc, quand on souhaite débuguer quelque chose, donc, ok, on a le score, maintenant, ce qu'on souhaiterait avoir, c'est quelle interaction va provoquer ce score. Donc, généralement, pour ça, pour trouver une interaction, c'est là que le job de développeur est un peu ennuyant parce que c'est là qu'il faut investiguer. Moi, ça m'a toujours ennuyé d'investiguer. J'ai toujours préféré corriger le problème. On a deux façons de le faire. On a les field data et l'apps data. Donc, on pourrait se dire, c'est pas grave, j'ai un problème d'interaction qui ne marche pas, j'ai un problème de performance, c'est pas grave, je le reproduis sur mon laptop. Ok, mais il y a un problème, c'est comme je vous l'ai dit, vous n'avez peut-être pas forcément le laptop que tous vos utilisateurs dans un premier temps. Il y a un autre truc qui ne va pas, c'est que les Core Web Vitals, dont l'INP, d'accord, c'est censé représenter l'expérience utilisateur. Sauf que l'expérience utilisateur, elle est propre à chaque utilisateur. Donc, vous, à Lyon, j'ai regardé, vous êtes en 5G, tranquille. Par contre, dans des coins reculés du monde, typiquement, c'est pas 5G, c'est pas 4G, c'est Internet via satellite. D'accord ? Donc là, pareil, ça va jouer, ce genre de choses. D'accord ? Il y a aussi la puissance des devices qui va jouer, le nombre d'applications que vous avez lancées sur votre device aussi qui jouent. Par exemple, si vous prenez un téléphone, simplement, si vous avez 45 applications qui sont lancées, chaque application qui va tourner en background, le processeur va louer une petite partie, d'accord ? Pour qu'il garde up to date les données. D'accord ? Clairement, si moi, j'arrive avec mon téléphone, je lance qu'une seule application, celle que je veux évaluer, elle ira plus rapide que sur le vôtre. D'accord ? Parce que vous en avez 45 qui tournent en arrière-plomb. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va avoir des files data, donc ça, s'il faudrait capturer l'expérience utilisateur, la réelle expérience utilisateur, celle qu'il y a sur le terrain, et puis on va avoir les labs data qui vont être plus là, entre guillemets, pour reproduire le problème et éventuellement, d'accord ? Fixer les issues. Donc là, il y en a un, c'est du debugging et l'autre, c'est récolter les données quand elles sont en production. Ok ? Alors, moi, je vous ai fait un petit récap, donc clairement, si vous voulez débugger votre application, en termes de performance, vous n'allez pas vraiment avoir le choix d'aller dans les Chrome DevTools ou les Firebase DevTools, comme vous voulez, d'accord ? Mais en tout cas, il faut aller dans le DevTools de votre navigateur. Ok ? Donc ça, ça, ce que ça va vous donner, vous allez pouvoir débugger facilement un problème de Largest Contentful Paint, de Cumul Layout Shift, mais pas forcément d'INP, c'est un peu plus complexe. Alors, est-ce que quelqu'un voit pourquoi c'est un peu plus complexe ? D'INP ? Exactement ! Il faut interagir avec la page et interagir avec la page, honnêtement, à émuler, c'est pas forcément quelque chose de très évident, d'accord ? Donc clairement, les DevTools ne vont pas, ils vont vous aider à régler un problème de performance, d'accord ? Quand on parle d'INP, généralement, on essaye de débuguer ce qu'on appelle des Long Tasks, donc ce qu'on appelle Breaking Long Tasks, généralement. Donc ça, ça va pouvoir aider, mais ça ne vous aidera pas à vraiment émuler l'interaction d'utilisateurs. Cependant, vous avez ce qu'on appelle les Field Tools. Donc les Field Tools comme le Chrome User Report, votre propre RUM Provider, d'accord ? Le RUM pour Real User Monitoring, d'accord ? comme Datadog, nous on utilise Datadog, et aussi, mon favori, la librairie Web Vitals de Google, d'accord ? Donc là, typiquement, vous allez pouvoir débuguer toutes vos métriques. Ça roule. Donc le problème avec ça, c'est que typiquement, par exemple, on va prendre le Chrome User Experience Report ou Datadog, vous mettez votre URL, d'accord ? De votre page, et puis lui, en fait, il va faire des interactions, enfin, il va faire des petites choses derrière, out of the box. Par contre, le problème, c'est qu'il va vous donner une version un peu plus high level, d'accord ? Donc le fait qu'il vous donne quelque chose de high level, ok, ça ne va pas forcément vous donner tout ce que vous souhaitez avoir pour débuguer votre interaction, d'accord ? Il va falloir qu'on essaye de recorder quelque chose d'autre, des choses un peu plus importantes, et ça par contre, c'est la librairie WebVitals qui va vous le donner, d'accord ? Donc qu'est-ce qu'on souhaite enregistrer quand on essaye d'avoir, de débuguer une métrique INP ? Bon déjà, la première chose, la valeur, d'accord ? Ça, on essaie de la récupérer. Ensuite, ce qu'on essaye de voir aussi, c'est le loading state de votre page. Alors qu'est-ce que c'est le loading state ? En fait, c'est l'état de votre page. Est-ce que le main thread est bloqué ? Est-ce que votre document est encore en cours de chargement ? Est-ce qu'il y a des scripts qui sont encore en train d'être téléchargés ? C'est ce genre de choses. Donc c'est super important de le savoir parce que typiquement, on ne voudrait pas prendre la métrique si vous êtes biaisé, en fait. Ça peut biaiser le résultat, d'accord ? Parce que peut-être que vous pensez que votre document est entièrement chargé parce qu'il y a quelque chose qui s'est affiché, mais ce n'est peut-être pas forcément le cas. D'accord ? Donc tout ça, ça va vous aider. Autre point, ce qu'on va vouloir essayer de récupérer et qui est très important, c'est à quel moment l'interaction qui pose problème, elle commence. D'accord ? Alors pourquoi je dis ça ? Parce que typiquement, quand on va pouvoir recorder quelque chose avec des profiles de T-Small, des choses comme ça, vous n'allez pas vraiment savoir ce qui se passe entre le scroll, le clic sur le bouton, on ne sait pas. D'accord ? Donc le fait de recorder avec la WebVital et de récupérer l'interaction to start time vous donne exactement à quel moment l'INP, la valeur, va être calculée. D'accord ? Ensuite, ce qu'on veut définitivement savoir, c'est en tout cas quel élément est responsable du problème. En tout cas, au moins le conteneur d'éléments. D'accord ? Donc définitivement, ce que vous voulez récupérer, c'est au moins le sélecteur, par exemple, sur où la personne va cliquer, ou à partir de où il va scroller, etc. Etc. D'accord ? Donc jusque maintenant, on a parlé de tout ça, mais ce qu'on n'a pas parlé, c'est quel type d'événement est pris en compte dans la métrique INP. Alors la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est quasiment tous. D'accord ? Donc vous allez avoir le clic, vous allez avoir le tap, forcément quand vous êtes sur mobile, ce n'est plus un clic, mais vous tapez sur votre écran, entre guillemets. Et par exemple, tout ce qui est aussi événements clavier, alors que ce soit des claviers physiques ou des claviers virtuels. Ça peut aussi un peu jouer. Et aussi des claviers remote. D'accord ? On ne sait jamais si vous travaillez sur une session Citrix. J'espère pas. En tout cas, voilà. Vous pouvez capturer ces événements-là. Alors, ici, voilà, je vous donne un extrait. Donc ça, c'est... Alors, je n'ai pas pu prendre de mon client parce que ça serait faire fuiter des données. Donc en fait, j'ai pris sur un de mes sites à moi et j'ai pris quelque chose qui est en ligne. D'accord ? Gratuitement. Et je vous montre un peu ce que c'est de recalculer, en tout cas, de calculer l'INP. Donc voilà, par exemple, vous voyez ici, je suis à 336 millisecondes. Donc la mauvaise nouvelle pour moi, c'est que ça nécessite quelques améliorations. OK ? Mais vous voyez, il ne vous donne rien là. Il vous donne juste la valeur. Bon, il vous donne quelques petites... il vous dit, voilà, les passes, qu'est-ce qui a posé problème ? Mais ça reste vraiment, vraiment très haut level. On n'a aucun moyen de savoir ici quelle interaction a posé problème. Vous êtes d'accord ? Donc nous, c'est ce qu'on va devoir investiguer. Et pour investiguer cela, vous n'avez pas trop le choix que malheureusement d'utiliser les cores web vitals, en tout cas, la librairie. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser les web vitals, JS library. Donc il y a deux builds, d'accord ? On a le standard build et on a l'attribution build. Est-ce qu'il y a une personne ici qui voit pourquoi il est quand même préférable, dans notre cas, d'utiliser l'attribution build ? Non ? Alors, il y avait une mauvaise réponse, c'est parce qu'on aime bien faire grossir la taille du bundle final. D'accord ? Ça, c'est... Le budget, forcément, est grossi. Alors, pourquoi ? Le standard build, en fait, ça va vous donner juste des mesures, d'ok ? Ça va juste vous donner la valeur. Et on s'arrête là. Mais nous, on a dit qu'on ne voulait pas la valeur. Nous, ce qu'on souhaite réellement, c'est pouvoir savoir, avoir plus d'informations qui nous permettra, au moins, qui nous pourrait nous aider à dire, c'est cette interaction-là qui pose problème. D'accord ? Donc, pour faire ça, on utilise le attribution build et le attribution build, en fait, va augmenter la taille de votre bundle de 600 bytes. Voilà. D'accord ? Mais en tout cas, il vous donne plus d'informations pour débuguer. Donc, ça vaut quand même le coup de les mettre pour 600 bytes. Je veux dire, à l'heure actuelle, ça ne coûte rien. D'accord ? Je pense que c'est plus des librairies comme Moment.js ou Loadash qui vont vous coûter plus cher que ça. Ok ? Donc, voilà. Comment est-ce que ça s'utilise ? Pour l'importer dans votre projet, vous pouvez très bien avoir un petit script qui charge au démarrage. D'accord ? Et puis, alors, si vous voulez utiliser le attribution build, vous faites Import INP from WebVitals slash attribution. D'accord ? Et si vous voulez juste récupérer la valeur simple de l'INP, ça sera juste Import INP from WebVitals. Ok ? Donc, ce qui est super important là-dedans, c'est que INP, en fait, c'est une fonction JavaScript simple. D'accord ? Enfin, simple. C'est une fonction JavaScript. D'accord ? Qui prend en paramètre un callback. Une fonction de callback. Donc, en fait, avec cette fonction de callback là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez juste afficher la valeur dans la console. Vous pouvez après l'envoyer, la sauvegarder, l'écrire dans un fichier. Enfin, c'est vous qui voyez. Donc, comment que ça se passe ? Donc là, je vous ai un peu, je vous ai juste remis un peu le code de la libre en elle-même. Donc, c'est simple. En fait, quand vous allez avoir INP, la valeur que ça vous renvoie, vous allez avoir une interface supplémentaire qui s'appelle attribution. D'accord ? Et cette interface, en fait, elle est de ce type-là. Donc, on va avoir l'event target qui est une chaîne de caractères. Donc, c'est là où, par exemple, vous avez cliqué. C'est le conteneur. On va avoir l'event type. Donc, l'event type, c'est pareil. C'est un nombre pour vous dire à quel moment ça arrive. On va avoir l'event type. D'accord ? Est-ce que c'est un clic ? Etc. L'event entry, on va en parler juste après de ce que ça peut être. Et enfin, une fois de plus, on récupère loading state pour savoir si le document est encore en train de charge devant ou si votre main thread est bloqué ou des choses comme ça. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en event entry ? En fait, on peut avoir plein de valeurs qui veulent un peu tout et rien dire mais qui sont très importantes en tout cas pour débuguer. Par exemple, on va avoir le métrique INP start time. Quand est-ce que la valeur a commencé à être recordée ? Quand est-ce que ça s'arrête ? L'ID de votre interaction. Vous allez pouvoir voir la duration. Donc ça, c'est votre valeur au final. Et le load state. Donc l'event load state, par exemple, ça va être est-ce que votre document est réellement chargé ou pas à partir de combien de temps ? Ça va pour là ? Donc c'est vraiment plein de valeurs qui vont vous aider en tout cas à débuguer votre INP. Alors, je vais vous donner une best practice. C'est la mienne en tout cas. Je vous ai parlé de fonction de callback. C'est inutile de loguer la valeur INP parce que généralement, ce qu'on aimerait bien faire, c'est soit la sauvegarder dans votre propre DB pour ensuite l'analyser et potentiellement faire des statistiques. Soit potentiellement l'écrire dans un fichier ou des choses comme ça. Mais ne logez pas parce que dans tous les cas, vous allez déjà perdre le moment où ça arrivait, la métrique où elle a échoué. D'accord ? Et vous n'aurez plus de traces de comment on la reproduit. Ok ? Alors, ok, donc je suis super content. Là, j'ai récupéré la valeur INP, d'accord ? J'ai récupéré les informations on the field parce que là, on récupère vraiment les informations de l'utilisateur, de comment il a interagi avec sa page, etc. On a vu qu'on avait un problème. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on le reproduit, d'accord ? Et comment est-ce qu'on le fixe ? Donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, pour ça, on aurait deux possibilités. D'accord ? Première possibilité, on pourrait utiliser le panel performance de Chrome. Qui a déjà utilisé ce panel ? Il est assez intimidant comme panel. Quand vous lancez quelque chose, on n'y comprend pas grand-chose. Il y a beaucoup de bruit. Surtout quand on veut juste fixer un problème, on ne s'en sort pas. D'accord ? Donc avant de faire ça, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on va essayer d'utiliser une extension qui va bien nous aider. Et cette extension, en fait, elle s'appelle Chrome Web Vitals. D'accord ? Vous pouvez la télécharger. Elle est sur Chrome Store. Et elle va vous aider. Elle va vous loguer l'INP ou les choses comme ça. Donc c'est ce que je vous ai montré ici. C'est typiquement ce qu'il y a en console. D'accord ? Mais je pense que le mieux c'est que je vous fasse une petite live démo. Ouais ? Alors elle vous montrait ça. Alors. Hop. Vous allez me voir si tout le monde voit bien. Donc en fait, c'est une petite application que j'ai fait. Je l'avais fait pour un ami parce qu'il voulait présenter des produits. Je ne sponsorise pas, je préfère le dire. Du coup, ce que je fais, là, ce que je vais faire, c'est pas grand chose. Je vais vous montrer. Donc l'extension, elle est ici. Vous voyez, il y a tout qui est ouvert. Pour le moment, j'ai déjà optimisé. C'est vrai que j'aurais pu laisser quelque chose non optimisé. Quand je l'avais fait, elle est optimisée. Donc voilà. En fait, grosso modo, si vous voulez optimiser ça, à la base, ce n'est pas activé. Donc vous allez dans cette petite roue crantée qui est ici. et quand vous allez, vous allez avoir console logging ici. Il faut l'activer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le sauvegarder. Alors, il y a d'autres choses que vous pouvez activer. Vous pouvez activer par exemple le user timing, si vous voulez comparer l'expérience sur un téléphone, des choses comme ça. D'accord ? Une fois que vous avez sauvegardé, on va revenir sur cette application. Là, je vais inspecter. Ok ? Si je vais dans mes logs, voilà, et je vais recharger ma page. Hop ! Vous voyez, j'ai LCP, FCP, c'est déjà enregistré. Il les a logué. Ok ? Et donc maintenant, je vais faire une petite interaction juste pour le plaisir. Je vais ajouter au panier. Hop ! J'ai ajouté au panier et ici, vous voyez, mon interaction est quand même correcte. D'accord ? Elle prend 8 millisecondes, donc je suis dans le temps. Et quand vous la dépilez, en fait, vous allez avoir, vous allez avoir, par exemple, typiquement, ce genre de choses. Donc, vous allez voir ici, l'input delay qui a pris 7 millisecondes, a priori. Vous allez avoir le processing time, le presentation delay. Donc, c'est quoi le presentation delay ici ? C'est le temps qui a mis la frame, d'accord ? à s'afficher. Donc, la frame, qu'est-ce qu'elle a affiché ? Elle a affiché la petite notification ici, 1. Ok ? Et elle a affiché aussi, elle est passée de ajouter au panier ou retirer au panier. Ça va jusque là ? Ouais ? Donc, ce qui est assez intéressant là, et je suis content de l'avoir, ce petit truc, c'est, vous voyez, ici, interaction target, c'est marqué undefined. D'accord ? Donc là, pour le coup, ce n'est pas un bug. En fait, pour le coup, c'est parce qu'en fait, ici, j'utilise angular material, d'accord ? Et donc, en fait, il n'a pas pu capturer l'élément puisque c'est un composant angular, en fait. Ok ? Tout le monde voit ? Allez, je reviens sur la presse. On y va. Ok. Donc, voilà, désolé. Alors maintenant, le problème qu'on peut se poser, imaginez, d'accord. Donc, je suis désolé, je pense qu'il y a eu un problème. Ok. Donc là, désolé. Imaginons qu'il y a un petit problème, mais... Euh... Merci. Heureusement que c'était là. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé pour ce petit problème. Ok, donc on était là. Ok, donc là, on a encore un autre problème. Je ne sais pas, si vous avez vu, j'ai utilisé ce qu'on appelle une extension Chrome. D'accord ? Donc, le problème, c'est qu'il y a deux choses qui sont problématiques, c'est que généralement, quand on souhaite vraiment avoir des performances affinées et qu'on va être sûr de son coût, généralement, la performance, on va la mesurer quand on est dans un browser incognito. Et qui dit browser incognito, qui dit zéro extension. D'accord ? Ça, c'est un premier plan. Deuxième point, c'est... Imaginez un petit peu le tout-ci, c'est quand vous êtes sur mobile. Quand vous êtes sur mobile, ça va être compliqué d'installer une extension. D'accord ? Donc, alors oui, vous allez me dire, c'est facile, je branche le téléphone à mon PC, je bidouille un petit peu et j'y arriverai. C'est vrai. Ou sinon, on prend la deuxième solution qui est, ben, simplement, je vous partagerai la diapo. Je prends ce morceau de code là, je le copie-colle tel quel dans la console. D'accord ? Et vous faites entrer et à ce moment-là, ça va enregistrer la metric NB exactement comme ça est fait par l'extension. D'accord ? Voilà, c'est un morceau de code que j'ai trouvé, que j'ai un peu rebidouillé après et ça vous permet entre guillemets d'avoir toutes les métriques que vous allez faire dans, enfin, toutes les interactions et les valeurs NB que vous allez faire dans votre page. D'accord ? Ce code-là, vous pouvez le retrouver également sur Chrome Web Dev. D'accord ? Voilà. Donc, alors, maintenant imaginons que ce n'est pas suffisant. D'accord ? Vous n'avez pas encore réussi à avoir tout ce que vous voulez. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Malheureusement, il va falloir un moment ou un autre remonter des manches et aller dans les DevTools et dans le panel performance. C'est celui qui fait le plus mal. D'accord ? Vous voulez voir un petit peu à peu près à quoi ça ressemble un panel performance ? Je pense que ça peut être sympa. D'accord ? Donc, je vais vous montrer. Alors, bon, je connais un site. Ah ! Je pense que ce n'est pas mon jour. Tout à l'heure, ça avait bien fonctionné. Sinon, il y a un Wi-Fi ou pas ? Merde. Bon, écoutez, je vais vous le présenter là-dessus puisque a priori... Ah, ça y est. Ah non. Bon, tant pis, je vais le mettre là-dessus. Donc, le panel de performance, comment ça s'enregistre ? Simplement, vous faites un record. Je vais recharger ma page. Pardon. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Ah, mais t'inquiète, c'est bon. Ça l'a fait. Ça l'a fait, c'est bon. Donc, voilà à quoi ça ressemble un panel de performance. C'est pas... C'est pas... Voilà. Donc typiquement, ici, vous voyez à quoi ça ressemble un panel de performance. C'est assez confus, d'accord ? On comprend pas trop ce qui se passe là-dedans. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris... Donc, je n'ai pas d'interaction toonexpense ici, mais sur l'autre site que j'ai trouvé, il y en avait. C'est dommage. Donc du coup, ce que j'ai fait, voilà, je vous montre à quoi ça correspond une interaction. Une interaction, c'est ça. Les interactions qui ont un problème, d'accord ? Il y aura une petite carrette rouge ici. Là. Et ça, ça vous dit que votre interaction est longue. D'accord ? Donc là, vous avez une longue task. Et le problème avec cette longue task, il est ici. Donc tout là, voilà, on voit, et validate form, show spinner, tout ça. Là, on voit qu'ici, c'est super long. Donc on se demande bien qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un problème d'interaction. Ça peut être le fait que le main thread, il soit bloqué. Ça peut être un problème qu'il y a une autre tâche qui était déjà en cours. Et donc du coup, comme on n'a qu'un seul thread, il faut déjà que la précédente se termine, etc. Donc ça peut être plein de choses. On va voir comment on fait pour débuguer ça. Donc qu'est-ce qui peut causer une tâche très longue ? Donc ce qui peut causer une tâche très longue, déjà, c'est l'input delay. Donc qu'est-ce que c'est l'input delay ? L'input delay, c'est le temps qu'il va y avoir entre l'interaction, d'accord, et le fait que le callback, donc l'event handler qui est associé à cette interaction, soit exécuté. La première ligne, soit exécuté. Ça va jusque là ? Et ce qu'on peut également avoir comme problème, c'est que la précédente interaction que vous avez faite, il y avait ce qu'on appelle une expensive callback. Donc qu'est-ce que c'est une expensive callback ? C'est une callback, d'accord, d'event handler, où vous avez tout mis dedans. Donc le call à l'ADB, mais peut-être au serveur, vous avez fait un post, un put, un get, un divit en même temps, vous essayez d'afficher un loader, de l'autre côté, vous essayez de rafraîchir une page, l'header qui est en haut, enfin bref, vous avez tout mis dans la même fonction, et potentiellement, c'est long, parce que le JavaScript, le temps qu'il soit interprété par C, etc., et exécuté, il se passe toujours un peu de temps. Donc, une des solutions qu'on a pour justement éviter ce problème, c'est ce qu'on appelle yielder le main thread. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle quand on fait, donc ça, c'est grâce à l'API, ce qui est douleur, preview, ok, vous pouvez l'activer, n'hésitez pas à faire des retours à l'équipe, parce que c'est tout nouveau, donc, ils sont encore en train d'imprimenter, et donc, c'est toujours en origine trial, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on appelle yielder ? En fait, vous êtes en train de dire au browser, de lui dire, cette tâche-là est plus importante que celle-là, donc, fais celle-là, et après, reprends ce que tu faisais. C'est ce qu'on appelle yielder, d'accord ? Donc, on est en train d'essayer de prioriter les tâches. Alors, je sais bien, c'est compliqué de prioriter les tâches, moi, perso, je ne sais pas le faire, tout le monde ne sait pas le faire de base, donc, ce qui serait bien, c'est que généralement, on le délègue un peu au navigateur, d'accord ? Donc, voilà, ici, on est en train de dire, de yielder, donc, c'est-à-dire, on dit, écoute, cette tâche-là, elle est urgente, donc, fais ça, et après, continue ce que tu faisais. Ok ? Alors, ça, c'est sympa. Maintenant, je pense que, quand on crée des applications, on ne fait pas du VanillaJS maintenant, enfin, en tout cas, on n'en fait plus, je ne pense pas. Qui fait du React ? Qui fait de l'Angular ? Ok, qui fait du vue ? Ok. Ok, donc, je vais vous parler de React, d'accord ? Parce qu'en React, c'est déjà quasiment implémenté. Qui a déjà utilisé le hook Start Transition ? Ok. Donc, en fait, en React, on fait ce qu'on appelle du Start Transition, d'accord ? Donc, en gros, React pense différemment que le browser en général. Le browser dit, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas ? React, lui, c'est plus en mode, qu'est-ce qui est urgent, et qu'est-ce qui ne l'est pas ? D'accord ? Donc, quand on parle d'urgence, React est très bête là-dessus. Par défaut, tout est urgent. Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, le fait de faire, de déléguer certaines fonctions dans le Start Transition, en fait, vous êtes rendu de dire, c'est un petit peu moins urgent. Alors, après, comment est-ce qu'il va le gérer React ? On ne sait pas vraiment marquer dans la doc, c'est plus marqué dans le code. Mais en gros, toutes les 5 millisecondes, React donne la main au browser. Il redonne la main au browser. Et comme ça, en fait, le browser, il sait quand est-ce qu'il doit appeler les callbacks, etc. D'accord ? C'est comme ça qu'il fait React. Donc, toutes les 5 millisecondes, il redonne la main au navigateur. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il peut aussi, ce qu'on a vu jusque maintenant, je ne sais pas si on l'a vu, on a juste vu, on a parlé de tâches. D'accord ? On a parlé de comment casser des tâches, comment les améliorer, ça, c'est ce qu'on a vu. Par contre, vous savez ce qu'on n'a pas pris en compte ? Le temps d'affichage. Parce que peindre, ça prend du temps. En fait, on ne se rend pas compte de ça. Exécuter du JavaScript, c'est facile. Mais peindre, le retour utilisateur, dans la frame, et la portée, ça, ça prend plus de temps généralement. Et ça va dépendre de beaucoup de choses. Et généralement, ça dépend de quoi ? Des arbres qui sont très larges, d'accord ? Et des sélecteurs qui sont complexes en CSS. Donc, je n'en suis pas fier, je le reconnais, mais moi, typiquement, mes arbres, initialement, ils ressemblent un peu à ça. Il y a des articles, des sections un peu dans tout. Des divs avec le contenu. Alors, oui, alors pourquoi c'est fait comme ça ? Moi, je pense que ce n'est pas forcément entièrement de ma faute non plus, ou entièrement de notre faute. C'est aussi dû au framework. Ok ? Qu'on va utiliser. Genre, typiquement, si vous utilisez Angular Material, quand vous appelez le composant, je ne sais pas, Mat Select, si vous regardez un peu quand vous dépilez, il y en a des divs, des spans, des labels, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément de votre faute, d'accord ? C'est aussi la complexité framework qui veut ça, d'accord ? Donc, comment est-ce qu'on pourrait simplifier et éviter le problème d'avoir des large DOM, des choses comme ça ? Bon, on l'a déjà essayé, c'est d'utiliser les fragments, d'accord ? Ça, ça, on a déjà fait, mais le mieux, le conseil que je vous donne, c'est de le garder simple et small, d'accord ? Le minimum de job qu'il peut faire, d'accord ? Et donc, pour moi, rien que c'est là que ça fait quand même sens, même vu, c'est que comme tout est dans le même fichier, on a des monofichiers, généralement, quand on commence à taper 200 lignes, on se dit, on arrête, du coup, on recrée un petit composant, vous allez, c'est plus simple. Et donc, en fait, donc, gardez simple, donc chaque petite chose doit être à sa place, ok ? Et il y a un autre problème aussi, qu'est-ce qui va aussi poser problème au niveau du rendu, c'est ce qu'on appelle les force reflows. Donc, si vous regardez généralement dans les longues tâches que vous pouvez avoir, ce que vous allez avoir, c'est still recalculation. Still recalculation. Ça, ça va apparaître souvent, d'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le force reflows. Donc, à quoi c'est dû déjà ? Déjà, c'est dû à la complexité des sélecteurs, d'accord ? C'est dû au fait qu'il y a beaucoup d'éléments que vous voulez styliser. Je ne sais pas, peut-être que quand vous avez, typiquement, dans mon application, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai passé mon bouton de bleu à rouge, entre guillemets. Donc là, il y a du style recalculation forcément. Et peut-être que votre HTML, la structure de vos classes HTML ne sont pas bonnes. Donc là, je vous donne juste un exemple, typiquement, où le style va être très compliqué au niveau des sélecteurs, c'est celui-là. Parce que là, on est en train de dire que, on veut styliser un élément qui a la classe title, à condition qu'il soit un des derniers enfants, minus un, d'un conteneur qui s'appelle box. C'est ce qu'on a écrit là, ici. Donc franchement, à recalculer ça, pour le browser, mais c'est un enfer. D'accord ? On pourrait le simplifier. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on pourrait faire ? Simplement dire que le dernier enfant, on lui met une classe. Je ne sais pas, mais genre final box title. Voilà. D'accord ? Autre point, donc moi, c'est un conseil qui a marché chez moi, c'est d'utiliser des structures de style bien correctes. Alors quand je dis structure de style, je ne parle pas de directives de pré-processeurs, je ne parle pas de SAS, de LES ou de choses comme ça. D'accord ? Je parle vraiment d'une convention. Donc typiquement, une qui marche très bien, c'est la convention BEM. D'accord ? Donc à quoi sert cette convention ? C'est simplement que vous allez avoir un parent, par exemple box, et dedans vous allez avoir un item, vous allez mettre la classe, elle va s'appeler box underscore underscore item. D'accord ? Donc chez moi, en tout cas, elle marche bien et je sais que j'ai, en tout cas, amélioré certaines choses chez mon client grâce à ça. D'accord ? Donc, on a vu comment améliorer les tâches. Maintenant, on a quand même un gros problème avec les long-task API, c'est qu'en fait, ça vous dit où ça apparaît, d'accord ? Grâce au conteneur, d'accord ? Il vous dit exactement combien de temps ça prend, d'accord ? Mais il ne vous dit pas exactement la cause. D'accord ? Donc vous savez que, grosso modo, vous avez le conteneur de l'interaction qui pose le problème, mais typiquement, ce que vous ne savez pas, c'est quelles lignes de code posent soucis. D'accord ? Parce que typiquement, dans votre fonction, dans votre interaction, vous allez peut-être avoir plusieurs fonctions dedans. Donc typiquement, on ne sait pas quelle fonction va poser problème. D'accord ? Et ça, il faudrait le retrouver. Et enfin, ce qu'on ne sait pas également avec la long-task API, c'est le nombre d'updates de rendu qu'il y a eu sur chaque tâche. D'accord ? Ça, on ne sait pas. Donc en final, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est récupérer la valeur, récupérer le conteneur, et se dire telle interaction pose problème. ça, on a réussi à tout récupérer. Maintenant, ce qui nous manque, dernièrement, c'est vraiment de savoir quelle ligne est à débuguer et quelle ligne pose problème. Alors pour ça, on va parler d'une autre API qui est l'animation frame. D'accord ? L'animation frame API. Donc à quoi cette API va nous servir ? Simplement, on ne va plus penser en termes de tâches longues, mais on va penser en frame. D'accord ? Le fait de penser en frame, c'est plus simple parce qu'une frame peut contenir plusieurs interactions. D'accord ? Et comme elle contiendra plusieurs interactions, on pourra se dire celle-ci, à ce moment-là, ça pose problème. D'accord ? Parce que typiquement, généralement, chaque ligne de code que vous écrivez, généralement, en front, il y a un petit update du rendu. Dans une tâche, dans une liste de tâches, quand vous ajoutez une tâche, vous allez forcément avoir un petit rendu. On ajoute dans la liste la tâche. Ou si c'est long, on va afficher un loading state. D'accord ? Donc il y a toujours un petit rendu. Donc on va savoir quelle interaction pose problème et on saura laquelle. Donc pour ça, c'est une API qui est encore en preview. D'accord ? Si vous voulez, il faut aller simplement dans le labs de Chrome et puis activer l'option. Ok ? Comment que ça se pose ? Donc qu'est-ce que ça va charger ? Ça va vous charger le nom, ça va vous dire les event types qui posent problème. Pareil, le timing dada, donc quand est-ce que ça va commencer, combien de temps ça va prendre, quand est-ce que c'est fini. Et aussi, et ça c'est très important, le window attribution. Donc ça va vous dire exactement où la frame, elle est apparue. Ok ? Donc quand c'est comme ça, vous allez savoir quelles lignes de code posent problème. Alors, comment... Ah bah oui, forcément, vu que je n'ai pas Internet. Avec un peu de chance, ça chargera. Ah ! Je le sens bien. Si, je le sens bien. C'est bon. Et c'est bon. Bon. Je pense que je n'aurais pas dû faire ça. Je pense que je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi je n'ai pas le bouton ? Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas qu'il n'y a vraiment pas Internet ici. là. Bon. Ça, c'est le rendu que ça va vous redonner. Donc, vous allez exactement avoir la même chose qu'une tâche longue, d'accord ? Avec un peu plus de détails comme on le voit en vous donnant le fait que ça soit blocking duration. Donc là, il n'y en a pas. La navigation ID, à partir de quand le render s'est fait. D'accord ? Donc, tout ça, c'est des informations qui vont vous aider à débuguer, du coup. Une fois de plus. Revenons un tout petit peu sur le yielding parce qu'il y a plusieurs stratégies, d'accord ? Une des stratégies serait de faire ce genre de choses, d'accord ? Donc, typiquement, en Angular, vous pouvez le faire déjà, ça marche plutôt bien. Vous créez une fonction yield to main qui est générale, d'accord ? Vous pouvez même, à la limite, la mettre dans le Windows. Comme ça, vous pouvez faire Windows.yield to main si vous voulez. Et en fait, grâce à ça, ce que vous allez faire, donc ici, par exemple, pour chaque task, je vais la shifter et je vais la mettre dans yield to main. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est que vous prenez votre tâche et vous la mettez dans la task queue, d'accord ? Mais là, il y a un problème avec ça, d'accord ? Sans vraiment trop s'en rendre compte, on a un petit problème, c'est qu'en fait, vous perdez l'ordre puisque vous mettez tout à la tâche à la suite l'une de l'autre, d'accord ? Ben, lui, le browser, dès qu'il a fini, il prend la prochaine, il prend la prochaine. Donc, ce qui peut arriver, c'est d'avoir une inconsistance, ici, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire, et ça, je vous présente, c'est qu'il y a une API, d'accord ? Et cette API-là, c'est quoi ? C'est simplement post-task, d'accord ? Donc, ici, vous allez pouvoir donner une priorité à vos tâches. Donc, typiquement, vous avez la priorité user blocking. Donc, user blocking, ça veut dire que là, c'est vraiment bloquant, il faut vraiment afficher quelque chose à l'utilisateur. Donc, ça, c'est le retour. On peut avoir un background et background qui est, en fait, c'est une tâche qui va être déléguée au thread et puis c'est quelque chose qui peut être en tâche de fond. Et enfin, vous avez une dernière qui est user loading. En gros, c'est pas très grave, d'accord ? On souhaite juste afficher peut-être un loader, des choses comme ça. C'est pas important d'avoir tout de suite le retour utilisateur. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué de donner les priorités. D'accord ? Enfin, c'est plutôt au browser de le faire, de donner la priorité. Et donc, pour ça, on a une nouvelle API qui est également navigateur .scheduling .easinputpending. Donc ça, en fait, ça va vous donner simplement un boulet et ça vous dit est-ce que le main thread il est bloqué ou non ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une interaction qui est en cours ? Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est de se faire simplement, on prend toutes nos interactions et on se dit si cette interaction-là est en cours, alors dans ce cas, c'est pas... Dans ce cas, on fait background. Si cette interaction-là est en cours, dans ce cas, c'est quand même user blocking. Donc, fais déjà ça et après, tu reprendras ce qui était en cours. D'accord ? Donc, ce isinputpending vous donne la possibilité de savoir s'il y a déjà une interaction qui est en train d'être réalisée. Ça va pour tout le monde ? OK. Eh bien, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu ? Donc, on a vu qu'est-ce que c'est l'INP ? Ça, on a vu. On a vu que pour la débuguer, il fallait en tout cas avoir les vraies données utilisateurs grâce au feed data. Donc ça, pour les avoir, on pourrait aller... on pourrait utiliser la librairie webvitals.javascript où on peut utiliser your own data provider d'accord ? Comme badatadog ou les outils d'analyse de Google. D'accord ? Cependant, ces outils sont high-level et donc si vous souhaitez réellement avoir quelque chose de plus particulier pour débuguer, il faut utiliser l'attribution build de la webvitals javascript library. D'accord ? Si on veut le reproduire dans notre browser, en local, d'accord ? Comment est-ce qu'on fait ? On va utiliser soit l'extension Chrome webvitals ou on va utiliser le panel de performance. D'accord ? Ce qu'on a également vu, c'est que le problème avec les longtasks API, c'est que ça va juste vous donner malheureusement le conteneur mais ça ne vous donnera pas la ligne de code qui pose problème et donc pour ça, il faut utiliser une autre API qui est encore en voie d'expérimentation qui est l'API de frame. D'accord ? Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, il faut bien penser que pour éviter les longues tâches, il suffit de yielder, c'est-à-dire de prioriser les tâches. D'accord ? Donc pour ça, on a vu qu'il y avait différentes façons. soit vous utilisez skiduleur.yield qui est encore en preview et qui fait un peu tout pour à votre place. Vous pouvez utiliser skiduleur.posttask si vous voulez dire exactement quelle fonction est prioritaire à d'autres. On a également vu que pour éviter de surcharger la task queue, vous avez la chance d'avoir le navigateur.skidusing.isinputpending qui vous permettra de savoir s'il y a déjà une interaction en cours. Ça va pour tout le monde ? Et voilà, on a déjà vu pas mal de choses en 45 minutes. Je vous remercie de votre temps. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Nicolas Frisarin et Nico54. N'hésitez pas à m'ajouter. Vous pouvez me poser des questions si vous avez des bugs de performance, tout ça, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et bon appétit ! Merci. 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 Merci.